Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, ça y est, 1er mars 2024, 8h18, heure du Québec, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques, hier je vous parlais de plusieurs activités volcaniques en Islande qui, on semble être repartis de nouveau, mais au Mexique, à Mexico City, tout près de Mexico City, un des plus grands supervolcans actifs qui menacent une population de près de 20 millions d'habitants, s'est remis à cracher des cendres et on parle aussi de Popocatelpelt, on va aller voir ça ensemble, vraiment inquiétant dans cette année 2024 qui ne sera pas vraiment de trop, c'est la première année d'une série d'années qui vont, on pourrait appeler, de grandes misères. L'éruption massive de Popocatelpelt crache d'énormes colonnes de cendres qui oblige l'annulation de plusieurs vols, le volcan actif le plus dangereux du Mexique à cracher des cendres et de la fumée mardi avec des photos montrant d'énormes colonnes d'émissions grises suffisamment grandes pour immobiliser les vols à proximité. Le volcan Popocatelpelt se situe au centre du Mexique entre les États de Morelos, Puebla et l'État de Mexico. Des chutes de cendres ont été signalées dans la ville de Mexico et c'est environ 72 kilomètres au sud-est du volcan. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, vous irez voir les images, c'est spectaculaire. Le Centre national mexicain de prévention des catastrophes a déclaré avoir enregistré 77 rejets du volcan et a émis un niveau de menace volcanique de niveau 2 qui nécessite de prendre des mesures préventives et de rester à distance. Certaines compagnies aériennes ont dû annuler leurs opérations au départ de l'aéroport international Benito Juarez de Mexico. Quelques 25 millions de personnes vivent dans un rayon de 96 kilomètres, c'est vraiment proche. Mais la Protection civile a déclaré que pour l'instant, il n'y a aucun risque pour la population. Le volcan était resté en sommeil pendant des décennies jusqu'à sa première éruption en 1994 et ses récentes activités avaient mis les habitants en étant d'alerte. Depuis, ces grondements font désormais partie du quotidien, imaginez-vous, des habitants des environs. En 2019, le volcan est entré en éruption 14 fois en une nuit. Puis en mai dernier, il a craché suffisamment de cendres pour que l'aéroport de Mexico annule des centaines de vols. Les autorités de plusieurs États ont suspendu les cours en personne. Ils ont averti les habitants de se préparer à l'évacuation. Donc, c'est quand même très, très, très stressant comme situation. On sait que c'est une question de temps avant qu'il y ait des éruptions pyroplastiques très importantes, coulées de lave. C'est un super volcan qui a déjà fait des ravages. Et je peux vous dire une chose, c'est extrêmement, c'est la région la plus peuplée en densité dans le monde. Pendant ce temps-là, en Chine, la crise climatique se poursuit. On est dans une perturbation comme tout le reste. Socialement, on est en pleine perturbation. Économiquement, financièrement, il n'y a aucun, aucun, aucun aspect de tout ce qui entoure la vie dans l'univers qui n'est pas en perturbation en ce moment. Une violente tempête de grêle transforme les rues en rivières dans le Zhejiang en Chine. J'ouvre une parenthèse, il y a plusieurs, plusieurs pays maintenant qui ont commencé à des niveaux locales à jouer avec la géoingénierie du climat. Ça, c'est connu, la Chine le fait, le Pakistan le fait, l'Inde, le Sri Lanka aussi, sûrement les États-Unis et autres pays. Est-ce qu'on l'a développé aussi en armes? Je ne sais pas, mais je ne serais pas étonné. Mais ça, c'est une autre question sur laquelle je ne veux pas trop m'étendre. Mais il faut garder un esprit ouvert à ça parce que les pays le font ouvertement maintenant pour essayer de, souvent, provoquer des pluies. Donc, récemment, la Chine a été opprise avec une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes. Le 21 février 2024, plusieurs régions de la province de Zhejiang ont été assiégées par d'intenses tempêtes de grêle, ce qui a recouvert les rues d'une épaisse couche de grêle. On a vu ça aussi, on voit ça en Europe de plus en plus effréquemment. Cela a été bientôt suivi par des averses torrentielles où de rapides courants d'eau de pluie ont balayé les rues en portant les grêlons accumulés et créant un spectacle fascinant, semblable à des rivières de glace. Encore là, je vous laisserai le lien, vous irez voir ça dans la boîte de description. On a une énorme, comme je vous le disais, il y a un volume de magma sous le volcan Svart-Zangi qui s'approche du seuil d'éruption. En Islande, déjà, on avait un problème avec l'autre volcan. Il y a une immense tempête hivernale qui devrait avoir un impact sur l'ouest. On attend des centaines de pousses de neige dans le Nevada, dans l'ouest canadien aussi. Wow! Je peux vous dire une chose, on n'est pas sorti de l'auberge, ça sans compter le soleil qui semble être de plus en plus actif, nous envoie de plus en plus d'éjections de masse corona. C'est une question de temps avant qu'on ait aussi une panne majeure de tous nos réseaux électriques qui sera probablement provoquée par une tempête géomagnétique d'ampleur de celle de Carrington. Déjà aux États-Unis, le 22 février, on a eu des pannes majeures de réseaux suite à deux éruptions solaires de classe X seulement. Donc imaginez-vous, ce qui nous attend, c'est pas de tout repos. Je parle même pas des guerres, des conflits, de la propagande, de la misère économique qui s'installe partout, de la tyrannie qui s'installe partout, de la dictature qui s'installe partout. Je fais ça, je suis touché à... Je parle pas de la drogue, je parle pas de nos pays qui sont devenus des endroits, les grandes villes américaines, canadiennes, européennes, des grandes villes qui sont devenues des camps de misérables, de réfugiés et d'itinérants, des centres-villes qui sont presque infréquentables, les gens sortent pas la nuit, les femmes sortent pas la nuit, le soir c'est dangereux. C'est peuplé de gens qui ont des problèmes de drogue, des problèmes de médication, les rues sont infectes. Si tu prends Montréal avec Sainte-Catherine et Saint-Laurent qui sont les deux rues emblématiques, c'est sale, c'est peuplé d'une drôle de faune. Je peux te dire une chose, on est loin de ce qu'on aurait pu imaginer. Ce que nos dirigeants font, je le sais pas, mais ils font pas leur travail, ça c'est sûr et certain. Pendant ce temps-là, des feux incroyables aussi sont en train de ravager le Texas. Maintenant, il y a beaucoup de feux. Ces dernières deux années, des feux qui attirent l'attention de tout le monde. Des fois, tu te demandes comme au Texas avec toute la crise de l'immigration, tous les problèmes qu'il y a de confrontation entre le Texas, le gouverneur du Texas, le gouvernement fédéral, les élections de l'année 2024, qui est une élection historique aux États-Unis, mais tu as 60 élections dans le monde entier cette année, avec plus de 4 milliards d'individus qui s'en vont voter. Beaucoup de distractions. Il n'y a personne qui est là qui propose quoi que ce soit pour régler les problèmes qu'on a, auxquels on fait face. Il n'y a personne qui est là pour proposer quelque paix que ce soit, apaisement de paix, apaisement de misère. C'est que de la propagande, que l'avancement de la tyrannie partout. Je peux dire une chose. Quand il y a des années, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous disais, préparez-vous, c'est l'enfer qui nous attend. On a le premier pied déjà dans l'enfer. Puis le deuxième, il suit. Tu ne peux plus t'en sortir. Wow! Je laisse ça dans la boîte de description. Il y a de plus en plus de gens qui ont des chaînes de préparation, se préparer pour ce qui s'en vient. Je peux dire une chose, il faut y penser, ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Pense aux Vésuve, puis tous ces gens-là qui vivaient normalement, puis qui ont tous été surpris. Puis ils ne s'attendaient pas à ça. Probablement que tout le monde se foutait de la gueule de tout le monde, qu'ils disaient, faites attention, on est proche d'un volcan qui pourrait nous surprendre. Ils ont été surpris pendant la nuit, puis tu peux aller visiter les vestiges de ça. C'est probablement ça qui va nous arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada